Il fait chaud, vous l'avez remarqué, justement, à l'Assemblée on examinait cette semaine le projet de loi Climat-Energie, tandis que le ministre de l'Éducation nationale repoussait les épreuves du brevet. On en parle tout de suite dans le numéro 39 du Petit coup de bourbon. C'est la loi qui va organiser la transition écologique, autrement dit celle qui fixe les objectifs des pouvoirs publics en matière d'énergie et de réchauffement climatique pour les 30 ans à venir. Bref, ce n'est pas un petit texte. Que prévoit donc la loi énergie et climat ? La neutralité carbone en 2050. À cette date, la France ne devra pas produire davantage de gaz à effet de serre que son écosystème, les forêts et la végétation, ne peut en absorber, ce qui suppose de diviser par 6 les émissions par rapport à 1990 qui est l'année de référence en la matière. La fermeture des centrales à charbon d'ici 2022. Il en reste 4 en activité, qui représentent 1,8% de la production électrique. La réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2035. Elle est aujourd'hui de 75%. 14 réacteurs sur les 58 que compte la France devraient donc être mis à l'arrêt dans les 16 prochaines années. Je dis « devrait » car la précédente loi sur la transition énergétique, adoptée en 2015, il y a 4 ans donc, prévoyait la réduction du parc nucléaire pour 2025. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un nouveau report. La consignation de 5% du montant de la vente des logements mal isolés pour financer les travaux de rénovation thermique. Insuffisant pour Mathieu Orphelin, l'ancien porte-parole de Nicolas Hulot, qui a démissionné de La République En Marche en février dernier, justement parce qu'il estimait que le président et le gouvernement n'en faisaient pas assez en matière d'écologie. Les objectifs sont plutôt pas mal. Objectif 2050, neutralité carbone, rien à dire. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est est-ce qu'on se donne les moyens de décupler l'action dans les 3 prochaines années, les 3 dernières années du quinquennat. C'est ça la seule vraie question. C'est là-dessus qu'on sera jugé. Ce n'est pas sur la rédaction de l'objectif de 2050. C'est est-ce qu'on se donne les moyens pour faire 5 ou 10 fois plus de rénovations énergétiques performantes chaque année. Depuis le Grenelle de l'environnement, on dit on va faire 500 000 rénovations performantes par an. L'année dernière, on est à moins de 100 000. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Ça fait pratiquement 12 ans qu'on n'est pas au niveau de nos objectifs. Il faut que le gouvernement et l'Assemblée nationale, on a la loi énergie-climat cette semaine à l'Assemblée, ça doit être l'occasion d'une mobilisation générale au-delà des clivages partisans pour dire qu'il faut qu'on aide plus les Français qu'aujourd'hui à sortir de la précarité énergétique. C'est leur redonner du pouvoir de vivre. C'est leur redonner de la qualité de vie en été comme en hiver. Donc il faut changer, mettre en place des mesures ambitieuses. Du côté de la France insoumise, on préfère souligner la duplicité gouvernementale. Tout ça est très contradictoire parce qu'on vient de faire la loi mobilité, on fait la loi énergie. Et pendant ce temps-là, on va aussi signer le CETA qui va faire que ça va nous créer plein de problématiques sans lien avec la COP21 justement pour le changement climatique. Quand on voit qu'il faudrait injecter des milliards d'euros, non pas pour recaréner les centrales nucléaires, mais pour arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, on nous propose d'ici 2035 d'avoir 50% de nucléaire. C'est criminel de continuer la politique telle qu'elle fait aujourd'hui. C'est criminel de continuer à laisser passer les camions avec des travailleurs détachés dedans qui sont eux mal payés et qui détruisent l'emploi en plus en France. C'est criminel de ne pas remettre sur les rails le train primeur Perpignan-Ragis. Et du coup, c'est insupportable de se targuer, de faire des lois pour régler les problèmes quand dans le concret, sur des cas précis comme Perpignan-Ragis, on voit l'inaction totale du gouvernement au nom de quoi, je vous prie, la concurrence libre et non faussée, il ne faudrait pas que l'État fasse une distorsion de concurrence. Bon, c'est vraiment insupportable. Cette loi ne serait donc que poudre aux yeux, c'est ce que pensent également les socialistes. Et maintenant, voilà une loi climat qui renvoie au calendre grec ce que nous devrions faire maintenant. En fait, ce sont les rois de la procrastination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on remet toujours au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Et c'est exactement ce qui se passe. Les promesses sont dans tous les domaines. Pour demain, dans cette édite sociale, d'environnement. Et par contre, tout de suite, alors là, les cadeaux fiscaux aux plus riches, c'est immédiat. On n'a pas de temps à perdre. Du côté des Républicains, on se souvient que la taxe carbone a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Pas question donc que la transition écologique vienne remettre le feu aux poudres. Oui, il y a des mesures qui vont dans le bon sens dans cette loi et que nous soutiendrons sur certaines mesures et certains articles. Par contre, nous ne voulons pas que la transition énergétique se fasse sur le dos des Français qui sont en difficulté financière. La question des passoires thermiques, ce n'est pas à celles et ceux qui ont peu de moyens financiers pour pouvoir, ceux-là, qui devront être fonctionnés au moment où ils vont acheter ou au moment où ils vont louer un bien. D'ailleurs, notre collègue Julien Di va monter très fort au créneau sur ce sujet-là. Il a déposé des amendements et on espérera être entendu pendant la discussion générale. Au même moment, le Haut Conseil pour le climat, mis en place par Emmanuel Macron lui-même, en novembre dernier, rendait son premier avis. Un rapport cinglant pour les pouvoirs publics. Les 13 experts qui composent le Haut Conseil estiment qu'au rythme où nous allons, il n'est pas possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Sur les 4 dernières années, la France n'a pas tenu ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En cause, une consommation énergétique qui stagne dans les logements, une demande croissante de transport, un retard dans l'électrification des véhicules et aucun report des automobilistes vers le train, le vélo ou la marche. Le Haut Conseil chiffre à 41,4 milliards d'euros le manque d'investissement en faveur du climat pour la seule année 2018. Il se prononce donc pour le retour de la taxe carbone, celle-là même qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Le Haut Conseil en propose donc une version corrigée, notamment par l'instauration de primes à la conversion calculée en fonction des revenus et la transparence totale sur l'utilisation des recettes de cette taxe carbone. Pour une fois, ce rapport n'est pas destiné à prendre la poussière sur une étagère. Le gouvernement devra y répondre sous six mois, devant le Sénat et l'Assemblée nationale. On espère que les parlementaires seront posés les questions qui fâchent. La décision de reporter les épreuves du brevet des collèges en raison de la canicule a déclenché une polémique inattendue, au point que Christian Jacob, le patron des députés LR, candidat à la présidence du parti, y est allé de son commentaire mardi sur Europe 1. Oui, je ne suis pas persuadé que les ministres ne fassent pas un peu de zèle. Excès de zèle, que n'avait-il dit là ? Du coup, toutes les familles politiques ont été sommées par les journalistes de prendre position. Je vous laisse écouter les réponses. On ne l'aurait pas fait, on aurait dit, le gouvernement ne se préoccupe pas des conditions dans lesquelles les élèves passent leur brevet. On le fait, on nous critique aussi. « Vous m'autoriserez sur ce point-là à être totalement derrière la décision de Jean-Michel Blanquer ». Parler d'excès de zèle, ça voudrait dire qu'on est aujourd'hui à leur reprocher, y compris de faire le job, alors que malheureusement, il est possible que si le zèle n'existe pas, il y ait des gens qui en meurent. Donc je préfère l'excès de zèle à l'absence de zèle. Donc pour une fois, vous n'entendrez pas critiquer ce gouvernement. Ça ne me choque pas du tout qu'on agisse de la sorte. Après, il ne faut pas oublier que finalement, la question, ce n'est pas juste d'annuler le brevet, c'est quels moyens on met, par exemple, dans tous les EHPAD pour ces moments-là. Ma collègue Caroline Fiat m'a appris que parce qu'il n'y avait pas de personnel pour donner à boire aux gens la journée, on préfère perfuser les gens pour mettre une poche pour les hydrater, parce qu'on n'a pas les moyens de leur donner à boire normalement. Non mais faut-il que le gouvernement ait à ce point peu de résultats politiques pour qu'il fasse d'un événement climatique un événement politique ? La dernière canicule, c'était il y a 16 ans. Donc j'espère quand même qu'en 16 ans, ceux qui nous dirigent ont quand même eu le temps de mettre à profit une certaine expérience, des moyens, pour lorsqu'il advient une canicule, eh bien on ne se fasse pas surprendre. Je ne suis pas sûr que ce soit la mesure la plus attendue et la plus importante. Ce qui est attendu et important, ce sont toutes les mesures qui sont prises dans les transports, ce sont les mesures qui sont prises dans les hôpitaux, dans les EHPAD et ailleurs et autres. Maintenant, il a décidé d'affaire ce choix-là, on le respecte et on ne polémiquera pas sur ce sujet-là. Bref, la polémique a fait flop. Et ce n'est pas plus mal. En 2003, la canicule avait provoqué le décès de 25 000 personnes parce que le gouvernement de l'époque avait tardé à réagir.